C'est la troisième partie et la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur notre chaîne Twitch où vous pouvez poser vos différentes questions aux différents invités. On va parler d'une agence, l'agence inconnue, qui vient de fêter ses un an. C'est un an, pardon, c'est parti. L'agence inconnue créée et gérée par Victor Soldet, bonsoir Victor, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien, merci. Alors, l'agence inconnue, on va parler de termes que vous ne connaissez peut-être pas. Développement de marketing digital, c'est la prospection digitale, pour résumer, pour vulgariser. Qu'est-ce que tu proposes comme offre, comme service avec l'agence inconnue ? Alors, effectivement, c'est bien ça. J'accompagne les entreprises sur leur prospection digitale, avec des termes un peu compliqués, comme le SEO, le SIA, qui sont en fait du référencement. On fait en sorte que les sites de mes clients ressortent dans les moteurs de recherche, tout simplement. Voilà, en fait, on tape un mot-clé, par exemple, et c'est pour qu'ils viennent en premier pour résumer. Et pourquoi ce nom, l'agence inconnue ? C'est vrai que ça donne envie de se renseigner, finalement, mais pourquoi ce nom ? Ouais, alors c'est un nom qui est venu il y a un peu plus d'un an, du coup, maintenant. L'idée était de trouver quelque chose qui marche et qui donne envie de faire couvrir, en fait, dans l'optique aussi de dire, j'aide mes clients à être connus. Et quel était le déclic de cette création d'agence ? Parce qu'on se lance, tu es tout seul, on peut le dire, dans cette agence. Tu t'es lancé tout seul à 23 ans. Quel était le déclic de te lancer dans cette folle aventure ? Le déclic, c'est ma deuxième aventure entrepreneuriale. Et donc, c'était une volonté de clairement recommencer et d'y aller pour de vrai. Eh bien, très bien. Alors, on l'a dit, il y a plusieurs offres. Il y a aussi de la formation. Qu'est-ce que tu fais comme proposition de formation pour les personnes qui nous regardent ? Alors, en fait, j'aide les entreprises. Je les forme sur ces sujets du marketing digital, donc du SEO, du référencement principalement, mais aussi des réseaux sociaux. Donc, j'ai formé déjà deux entreprises sur la SART, sur ces sujets. Et donc, l'ambition pour moi et pour l'agence a été de se certifier Calliope, ce qui permet en fait d'assurer des formations de qualité et un process de qualité. Ça a un impact, tu le vois, depuis que tu as eu ce... ou c'est trop tôt pour en parler ? C'est un peu tôt pour en parler parce que c'est valable depuis novembre. D'accord. Mais oui, il y a eu un petit impact quand même qui se ressent aujourd'hui. Alors, un an, on peut faire un petit retour, un petit débrief sur l'année. Comment tu pourrais, toi, résumer cette année, cette première année, cette première bougie pour ton agence ? Écoute, ça a été une super expérience. Ça a été court et intense. J'imagine. Quinze clients accompagnés, deux formations de créé. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, mais j'en suis super content aujourd'hui. Et tout se passe super bien. Et bien, c'est le principal. Alors, on l'a dit, il y a un certain recul aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des problématiques qui ressortent beaucoup en 2023 ou 2022 par rapport aux entreprises qui te contactent ou tu vas contacter ? Où est-ce qui ressort le plus souvent, en général ? Alors, elles ont tout à peu près la même problématique. Ça va être, grosso modo, comment je vais réussir à vendre grâce à Internet. Parce qu'en fait, ils sont tous au courant que c'est primordial pour eux et qu'ils ont besoin d'y aller. Mais c'est comment on fait bien les choses. Et à chaque fois, on a le même problème. J'ai un site Internet qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne peu. Comment je fais en sorte qu'il fonctionne pour de vrai ? Donc, tu crées aussi des sites, c'est ça ? Ça peut arriver, oui. Et comment ça se passe quand un client vient te voir ? Il y a différentes étapes, j'imagine, quand il vient te voir ton agence et te voir ? Tout à fait. Donc, il y a un état des lieux qui est fait au démarrage. Donc, on voit ensemble et on réfléchit ensemble à la stratégie qu'on souhaite mettre en place. D'accord. Et puis moi, je l'accompagne tout au long. Donc, c'est du travail de longue haleine. C'est au moins six mois, il faut compter, en lui donnant des conseils et en accompagnant directement en faisant les choses pour faire en sorte que son référencement ou que sa visibilité augmente avec des KPIs, donc des indicateurs qui sont prédéfinis en amont qu'on cherche à atteindre en permanence. Très bien. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour cette année ou il est trop tôt pour le dire ? Oui, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur au niveau de la formation. Aujourd'hui, j'adresse une cible qui sont des professionnels. D'accord. Ça serait d'élargir aux particuliers en proposant des formations payables grâce au CPF, donc au compte personnel de formation dont chaque salarié dispose. Très bien. Donc, des formations sur les réseaux, sur les sites, j'imagine ? Sur les réseaux, sur les référencements et pourquoi pas peut-être une formation de création de site Internet. Alors, pour contacter, comment on fait ? Alors, soit par téléphone au 07 81 99 67 15, ou bien directement sur mon site Internet ou sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous avez toutes les informations sur le replay de l'émission qui s'est diffusé dès le samedi à partir de 15h. Je le rappelle, tu fais partie de l'équipe organisatrice du Mans Startup Weekend. Comment ça se passe depuis que l'équipe est venue il y a quelques semaines ? Eh bien, super bien. On a atteint les 20 participants, des sponsors qui continuent à nous appeler. Voilà, tout se prépare en coulisses. Donc, on peut suivre aussi cet événement directement sur LinkedIn où vous étiez très, très, très actifs. Donc, on rappelle les dates ? Le 3, 4 et 5 mars 2023. Et au niveau du nombre de participants, jusqu'à combien vous pouvez accueillir ? Il n'y a pas de nombre au maximum, j'imagine ? Non, il n'y a pas de nombre au maximum. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'avez rien de prévu. Début mars. En tout cas, merci beaucoup, Victor, d'être venu, d'avoir parlé de l'agence inconnue et de sa première année. Merci. Et dans quelques instants, Amy va venir sur le plateau pour vous faire sortir au Mans et en Startup. Mais ça, c'est dans quelques minutes. A tout de suite. Merci. 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 Merci.